Hey yo, what's good, it's your boy Gene, back pour un autre bookboy view, je sais ça fait un petit bout mais bon on est back et aujourd'hui encore une fois une autre vidéo, derniers achats, je vais vous montrer mes derniers achats de ce mois-ci, des mois précédents, bref mes derniers achats, and yeah, let's get into it, let's go Donc, derniers achats, cette fois-ci on a plusieurs paires honnêtement je sais pas qu'est-ce s'est passé, j'avais dit qu'on allait aller dans le ralentir mais on dirait qu'il n'y a pas de ralentir elles sont pas toutes à moi, au moins pour cette fois-ci, on va commencer par la première paire, c'est une paire que j'ai déjà montré sur la chaîne, rien de trop spécial j'ai pas de 8 bucks, attendez, 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 and you know the drill peel it back, peel it back, show me what you got, ooh et ici on a la 8 bucks beatnik en noir, je vous sors ça et celle-là n'est pas ma paire, c'est une paire pour pradler, j'ai hâte de pradler si tu vois ça il m'avait dit que c'était un modèle qu'il aimait bien, donc j'ai essayé de lui trouver encore une fois, trouvé en rabais, elles m'ont coûté 60$ au lieu de 160$, ce qui est très bien je suis heureux de pradler prochaine paire, prochaine paire, c'est pas une paire de sneakers, mais bon on va la montrer quand même une paire de mocassins j'avais un mariage dernièrement, je suis Charles Ribbon, gros mariage, c'était vraiment nice j'étais un des garçons d'honneur, c'était une heure de le faire et on devait acheter des souliers, donc on achet des souliers Zara comme vous pouvez voir, ils ont été usés, très amochés on s'est amusés, disons-le comme ça, on s'est amusés, donc c'est ça, man paire de mocassins Zara, pas grand chose à dire là-dessus, si jamais t'en cherches l'association Zara, ils ont vu stock quand je les avais achetés, ils avaient commandé puis ils sont venus deux jours après, ce qui m'a beaucoup étonné ça arrivait plus tôt qu'une autre paire, que je vais vous montrer, que j'avais commandé genre 3 jours avant c'est quand même nice next, ici on a une paire de New Balance, un modèle qui est très populaire en ce moment les 2002R, commandé sur le site de New Balance D'ailleurs, New Balance, c'est quoi là, cette histoire-là d'envoyer des paires dans des sacs ? hein ? mettez-moi ça dans des boîtes s'il vous plaît là ma boîte est un peu amouchée à cause de ça là en tout cas bref, voici la paire peel it back, peel it back show me what you got la paire de New Balance 2002R dans le Colorway Olive Dark Olive je connais pas le nom du Colorway mais ça venait d'un pack avec une paire, une paire caramel puis une paire noire avec la semelle beige je veux souvent vous montrer les photos des autres paires très belle paire qualitatif comme parler je dirais on voit la semelle le midsole, un peu crème la technologie qui transparaît en tout cas, quand on parle de New Balance tu sais qu'on parle de qualité donc quand on a du Suède celle-là est pas faite est pas made in USA, pas faite aux Etats-Unis mais quand même très bonne qualité le N logo en 3M les hits de 3M ici et sur le toe box les matériaux il y a beaucoup de suède il y a du mesh ici tu aimes encore l'intérieur en gris les lacets crème en tout cas, bref une paire qualitative très hâte de porter ça une next paire prochaine paire dans la prochaine paire on va aller dans le brusson on va aller dans le sombre The Dark Side of the Force les Air Force noires Black Force Energy sont déjà là en mission elles sont un peu sales faudrait les nettoyer j'ai déjà une paire de Air Force noires mais c'est une mid je me suis dit la prochaine paire que je m'achète ça va être une de l'autre ma mid ça fait comme presque huit ans que je les ai on était dû fallait que je porte du noir j'ai vu qu'il y avait cette paire là et présentement comme vous savez c'est dur d'avoir des Air Force donc j'ai pas hésité j'ai acheté et je l'ai gardé on ice jusqu'au moment opportun c'est une belle soirée une belle soirée pour de vrai shoutt auxquels qu'ils étaient là sinon oui c'est vrai j'ai déjà la Stussy en noir mais avec ce matériel là c'est pas un matériel que je peux mettre n'importe où donc avoir une paire de Air Force noires que je peux porter n'importe quand j'aime bien j'aime bien maintenant on va passer à la dernière paire de cette vidéo et pour cette paire encore une fois gros shoutout à Prady j'avais gagné un raffle chez bon je vais vous montrer le sac chez Sam Tabac j'ai gagné le raffle IG raffle sur Sam Tabac honnêtement j'étais juste rentré pour entrer puis ils m'ont envoyé un message ils m'ont envoyé un DM pour me dire que j'ai gagné et voici la paire c'est une paire de Jordan Foray je vais voir une box spéciale taille 10 qui est ma taille and once again peel it back peel it back show me what you got ou ohlala j'ai part de Jordan Foray Military Black je vous montre ça vite fait vite fait donc voici une très belle paire honnêtement encore une fois qualitatif du white leather du cuir en blanc on a du suede sur le le mid guide les accents en noir ma paire a pas de défauts à ce que je vois j'ai vu que les paire pour enfants ils avaient beaucoup de défauts mais celle-là elle en a pas trop tous les accents en noir le Jumpman noir à l'intérieur la semaine intérieure est noire avec un Jumpman en blanc ainsi que derrière avec le pull tab et la semaine extérieure accent noir Jumpman blanc c'est la Jordan Foray Military juste en version noire et c'est pas mal ça une très belle paire pour l'instant je ne sais pas si je vais la garder parce que comme vous pouvez voir ça coûte cher hein la vie c'est pas c'est pas donné pour l'instant je la garde en Ace on verra qu'est-ce qui va se passer avec celle-là mais c'est une très belle paire shout out Sam Tabak shout out gros gars gros gars ça c'était pas ça pour cette vidéo je voulais juste vous montrer mes derniers achats je voulais juste vous montrer mes derniers achats essayez de vous sortir les vidéos dans les meilleurs délais soyez patient merci de like comment subscribe des joues stuff à chaque fois et j'ai wass your boy Gene PEUCE